salut tout le monde aujourd'hui une autre vidéo aspect technique on va parler aujourd'hui de l'angle d'écriture alors l'angle d'écriture c'est la position dans laquelle se trouve placé l'instrument du scribe par rapport à la réglure de la ligne d'écriture rappelez-vous la ligne d'écriture on a vu ça dans le module lien en description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le module et la portée c'est comment se situe le bec de notre plume dans quel angle par rapport à notre ligne d'écriture du fait de cet angle si par exemple je fais ce type de tracé on se rend compte que grâce à cela on a ce qu'on appelle des pleins et des déliés le contrôle de cet angle permet une exacte répartition des graisses de notre tracé les pleins les déliés les fûts les contrepoinçons les penses qu'est ce qui nous raconte le bon monsieur une petite vidéo sur le vocabulaire des constituants de la lettre est en cours et vous la retrouverez très bientôt sur la chaîne prenons exemple d'un manuscrit d'une page entière qui a été calligraphié si on ne respecte pas l'angle d'écriture ça transforme absolument tout l'aspect pour un calligraphe ce serait vraiment une lacune que de négliger cette notion chaque graphie dispose de son angle rappelez-vous dans la vidéo du module on avait dit que chaque graphie disposait de son module et bien pour l'angle d'écriture c'est la même chose chaque graphique dispose de son angle d'écriture spécifique par exemple une ancienne va se tracer avec un angle de 20 degrés par rapport à notre ligne d'écriture tandis qu'une chancelière va se calligraphier à 45 degrés par rapport à la ligne et non pas 20 on a des graphiques qui vont jusqu'à 70 degrés comme par exemple la rustica donc voilà on est vraiment sur des données spécifiques à la graphique qu'on parle de module ou d'angle d'écriture ce sont des données propres à chacune d'entre elles une chose très importante à prendre en compte c'est qu'il ne faut pas confondre l'angle d'écriture avec l'inclinaison des lettres deux choses vraiment distinctes par exemple on prend encore notre chancelière on avait vu dans la vidéo essai numéro 2 avec les spécificités de cette graphie qu'elle disposait d'un angle des pleins un angle d'inclinaison des pleins par rapport à la ligne d'écriture de 8 à 9 degrés ce qui n'est pas le cas pour bien d'autres graphiques qui elles sont perpendiculaires à la ligne elles ont un angle de 0 degrés d'inclinaison des fûts par rapport à la ligne d'écriture tout comme le ductus l'angle d'écriture est considéré comme un élément stable parce qu'on s'installe sur notre table de travail avec nos habitudes et on tente toujours de reproduire nos caractères de manière égale plus vous progresserez plus vous vous rendrez compte qu'en fonction de l'inclinaison d'écriture ainsi que de la position de la feuille votre angle d'écriture peut évoluer de ce fait là un oeil averti sera replacer sa plume à chaque fois dans le bon angle pour imager ça je vais prendre une plume je vais mettre à 45 degrés d'angle d'écriture et je vais tracer des traits dans des directions différentes on remarque que la graisse du trait évolue et si je bouge ma feuille parce que pour une raison quelconque je me sentais pas à l'aise même chose on va voir qu'ici l'angle d'écriture va évoluer donc pour résumer l'angle d'écriture est défini de base tout comme le module concernant une graphique il est important de penser à chaque fois d'être dans ce bon angle pour que le résultat s'en ressente autrement dit si vous calligraphiez un mot une ligne on va s'en rendre compte s'il ya un changement d'angle d'écriture puisque les caractères seront plus écrasés plus étroits on va vraiment voir une différence donc à partir de là entraînez vous à tracer des blocs de texte dans des angles bien choisis par exemple 20 degrés 45 degrés 70 degrés et comparer vos trois textes pour voir où se situe cette différence elle est très visible à vous de vous entraîner je vous souhaite bon courage c'est tout à fait possible d'y arriver voilà vous